La campagne pour les élections européennes est en plein essor. Emmanuel Macron s'est montré aux côtés de Valérie Ayet, tandis qu'Éric Zemmour s'est rendu en Corse pour soutenir Marion Maréchal-Le Pen, tête de liste de son parti Reconquête. Ce samedi 4 mai, l'ancien candidat à l'élection présidentielle s'est rendu à Ajaccio. Cependant, c'est en arrivant au marché qu'il a eu une altercation avec certains habitants. Traitant Éric Zemmour de facho et de raciste de M.R.D.E., ils lui ont ensuite lancé des oeufs. Visiblement énervé, l'homme politique a été filmé en train de frapper une femme par derrière. Il s'est dégagé d'une femme qui est venue l'agresser. Il n'a absolument pas fait preuve de violence, a affirmé l'une de ses collaboratrices. Sur les réseaux sociaux, la vidéo a suscité un tollé. En effet, de nombreux internautes dénoncent la violence inouïe d'Éric Zemmour. Parmi les personnes qui ont réagi, il y a Mathieu Delormeau, qui a écrit sur X, « Je comprends même pas qu'on débatte. Il y a un agressé et un agresseur. D'où on fait un débat avec ça ? Je pense qu'on touche le véritable problème de ce pays. C'est catastrophique. » Ce message a d'ailleurs été largement commenté. Quant à Éric Zemmour, il a indiqué vouloir porter plainte. Il n'a pas perdu ses nerfs. Il s'est fait agresser par une quinzaine d'antifas, qui lui ont envoyé un œuf sur la tête, et qui l'ont bousculé, a précisé son équipe. Selon ses collaborateurs, Éric Zemmour n'a en aucun qu'a voulu violenter la femme qu'il avait en face de lui. Sur la vidéo, il se dégage de la jeune fille, et se retourne dans un réflexe défensif. Tout ça se déroule en un quart de seconde, et Éric Zemmour est régulièrement menacé de mort. Dans cette histoire, il y a un agresseur et un agressé. Ne nous trompons pas, a-t-il indiqué. Le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Sept, a annoncé à l'AFP l'ouverture d'une enquête pour violence en réunion avec arme. Les investigations ont été confiées à la DIPN, direction interdépartementale de la police nationale. Qui doit déterminer qui sont les personnes ayant attaqué M. Zemmour, a-t-il précisé.